Quand on parle de super héros, on pense automatiquement à la plupart des héros de comics ou de Marvel que l'on connaît tous, qui possèdent des super pouvoirs, des gadgets technologiques et différents, ou bien des compétences surpuissantes. On pense aussi pourquoi pas à leur costume et au fait que certains ne souhaitent pas dévoiler leur identité, pour des raisons, vous l'imaginez, plus ou moins évidentes. Raisons évidentes comme par exemple rester anonyme, conserver une véritable vie privée en dehors de la vie de héros, et se protéger des ennemis pour intervenir plus efficacement. Mener une sorte de double vie si vous voulez appeler ça comme ça, entre citoyen lambda et super héros, va leur permettre d'agir dans l'ombre et surtout de protéger leur famille du danger, sans les impliquer, ni les inquiéter. Cette double vie justement qui va permettre à tous les super héros de pouvoir se sentir normal et comme les autres, à l'abri des sollicitations permanentes, à l'abri des regards, et de garder finalement les pieds sur terre. Car c'est tout à fait logique en fait, et c'est totalement impossible de vivre normalement dans la société, si tout le monde connaît ta véritable identité, tes pouvoirs en tant que super héros. Une fois enfilés, leurs costumes les mettent totalement en valeur, et permettent simplement au public de les identifier, et même de leur donner un nom dans la presse, et auprès du peuple. Et mis à part quelques exceptions, les héros vont rester dans l'ombre toute leur vie, ne se montrant qu'en costume, une fois passés à l'action. Laissant bien sûr planer le doute et le mystère, sur leur identité, et leurs histoires. My Hero Academia d'ailleurs étant un manga très inspiré de cet univers comics, on peut se demander pourquoi l'anonymat des héros n'est pas vraiment respecté dans cet univers. Et malgré leurs pseudonymes de héros qu'ils vont utiliser au quotidien, ils restent très reconnaissables et identifiables, avec des infos et leur identité qui vont circuler plutôt facilement dans le monde. Rendant nos héros de Yue, amateurs et même professionnels, très exposés aux menaces des vilains. Et c'est justement de ça dont on va parler dans la vidéo, pour essayer de comprendre et expliquer pourquoi ces héros ne sont pas anonymes dans My Hero Academia. Alors finalement, pourquoi Horikoshi a choisi de ne pas garantir l'anonymat des héros comme des véritables super-héros de comics plutôt classiques ? Tout simplement car il voulait en quelque sorte démocratiser les héros au sein même de la société, en apportant une touche opposée à ce qui se fait déjà. Une sorte de touche japonisée des héros de comics, si on peut dire ça comme ça. Comme je l'ai déjà précisé dans l'introduction, le thème de l'identité secrète des super-héros n'est pas vraiment respecté dans My Hero Academia. En général, les mystères liés aux super-héros permettent d'accroître la hype autour d'eux avec toutes les théories possibles et imaginables pour savoir qui se cache vraiment sous le costume et quelle est leur histoire. Et dans MHA, comme vous le savez tous, c'est totalement différent car on a plutôt tendance ici à connaître facilement toute l'histoire des héros, ce qui les a façonnés au fil du temps et motivés finalement pour en arriver là et leur personnalité. Et en parlant de personnalité, on remarque que certains héros aiment beaucoup étaler leur vie dans les médias et surtout dévoiler leur personnalité en public sous tous les angles. Par exemple, on sait que All Might est hyper souriant, hyper avenant, hyper solidaire et que Endeavor de son côté est hyper froid, hyper puissant et surtout assez charismatique quand même. Ça peut leur servir à être recruté par une agence de héros quand ils sont plus jeunes ou simplement à construire une bonne image d'eux-mêmes et développer leur business quand ils ont leur propre agence. Et tout cela, bien évidemment, va au contraire simplement des règles de base des super-héros de comics qui eux vont vraiment mener une double vie pour rester anonyme à tout prix avec bien évidemment un caractère plus modeste et silencieux et qui ne cherchent aucune gloire ni reconnaissance. Les héros de My Hero Academia sont plus dans le storytelling, si on peut dire ça comme ça, avec un public qui va apprendre à les apprécier pour leurs pouvoirs, leurs exploits et leur personnalité. On a un culte de la personnalité et vraiment de l'icône même du héros qui ne se retrouve pas vraiment du côté des comics. Plus on va apprendre de son héros préféré, plus on va apprendre simplement à le connaître et à développer en tout cas son personnage, plus on a l'impression de le connaître et de s'identifier à lui ce qui va finalement créer une immense fanbase à travers le pays et le monde entier pour faire grandir la popularité de l'ensemble des héros. Popularité des héros finalement qui s'est démocratisé dans My Hero Academia parce que toute la population, ou quasiment, possède un alter qui doit servir à la base pour faire le bien en étant réglementé et non pour faire le mal. Donc forcément une société de super-héros ou du moins de super-pouvoir à la base qui a été réglementé et encadré par les héros qui doivent entre guillemets régir le peuple. Un monde et une société qui seront aussi régis par l'identification auprès des héros et celle-ci sera beaucoup plus forte par exemple si on peut voir le visage du héros comme All Might qui représente le visage de la paix en quelque sorte. Du moins le visage et le sourire de la paix qui va apporter en tout cas sérénité et confiance. En apportant un symbole de la paix comme All Might à visage découvert mais cachant finalement sa véritable apparence au public avant sa révélation comme vous savez tous durant son combat contre le 4-1, le mangaka souhaite avant tout montrer que les héros sont avant tout des humains agissant pour le bien de tous et mettant leur vie privée comme professionnelle en danger sans la moindre hésitation. Une hésitation qui sinon serait fatale pour les plus démunis. Il est donc très important pour les héros d'avoir la confiance du peuple confiance qui passe par les exploits, l'admiration, la reconnaissance et comme je le répète depuis tout à l'heure par rapport à l'identification envers un héros. L'autre but d'Horikoshi c'est aussi de montrer que ces héros sont accessibles des êtres ordinaires qui ont envie de montrer leur courage et d'aider le monde. Ils doivent servir d'exemple pour la jeunesse afin de montrer à toutes les nouvelles générations qu'ils sont présents et qu'ils peuvent leur servir d'idole en toutes circonstances. Tout ça bien évidemment pour donner envie à toutes les nouvelles générations qui possèdent des altères et donc des super pouvoirs de les imiter et d'empêcher bien sûr à l'avenir les vilains du futur de commettre des crimes en devenant eux-mêmes des héros par la suite. Plus les héros que nous connaissons seront populaires, plus leur succession sera assurée dans le futur et plus la paix triomphera à travers les époques. Dans My Hero Academia, s'imaginer comme son héros préféré c'est finalement vouloir en devenir un et être un symbole de la paix dans l'avenir. Car sans héros et sans confiance du peuple, le chaos ne peut que régner comme on le constate aujourd'hui dans le manga. Après j'en ai rapidement parlé dans l'introduction de la vidéo mais je voulais absolument revenir sur ce point précis. Dans My Hero Academia, vous savez tous que le héros possède un nom de code afin de tout de même préserver une sorte de petite barrière entre le public et le héros. Cela permet aussi bien évidemment aux héros de communiquer entre eux avec un nom de code de cacher leur véritable identité à la population et surtout aux vilains. Sur le papier, c'est plutôt cool et ça a du sens et ça donne aussi un aspect stylé et personnalisé. La population s'attache en général à un héros par rapport à ses compétences, ses pouvoirs, son costume, sa personnalité mais aussi à son pseudo. Mais dans un univers comme celui de My Hero Academia, ce n'est pas forcément très cohérent car on voit par exemple que les élèves de Yue sont ultra exposés depuis leur jeunesse avec leur propre nom comme durant l'arc du championnat sportif de Yue retransmis à travers les médias. Du coup, les héros déjà très jeunes sont ultra populaires à l'orage avant même de devenir des véritables héros professionnels. L'anonymat des héros n'est donc pas forcément garanti dans ce monde-là avec ce type d'événements et de déroulements qui vont finalement à l'encontre des règles des super-héros anonymes. Les vilains ont finalement juste à se renseigner sur l'école de héros pour retrouver des archives de ce genre d'événements et ainsi connaître l'identité, l'apparence et l'altère des héros qu'ils recherchent soit pour les capturer ou les tuer. Ou même directement s'en prendre à leur famille en les prenant en otage et du coup faisant du chantage à nos héros préférés. Et vous pouvez sûrement vous en douter mais quand on est autant exposé, il y a aussi le risque de faire foirer des missions importantes comme des infiltrations et gâcher aussi les effets de surprise envers les vilains. Si les vilains connaissent les noms et surtout les visages des héros et que leur costume n'est pas un secret pour eux, ils seront encore plus vigilants et prêts à faire face aux héros. Et justement pour revenir un petit peu sur les costumes de héros de comics et d'autres licences comme Hero Academia, ça va servir principalement à leur apporter du style à chaque personnage et qui va servir dans notre société à nous à vendre des goodies, des figurines, du moins un maximum de produits dérivés et d'accessoires. On a tous déjà ressenti de la nostalgie par rapport à un héros, un personnage que l'on a connu quand on était enfant et on a tous déjà ressenti au moins une fois dans notre vie l'envie d'être comme un héros ou du moins comme tel personnage et de se déguiser pourquoi pas pour lui ressembler. Même dans le monde de Hero Academia, on va retrouver des figurines de héros et des objets à leur effigie. Les héros sauvent le monde mais font aussi tourner l'économie et le business avec la hype auprès des enfants, des ados et même parfois des adultes totalement fans. Horikoshi avait simplement envie de s'approprier à sa manière la culture des super héros de comics qu'il apprécie tant avec des héros masqués ou pas du tout qui prennent tous les risques imaginables pour sauver le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...